Alors maintenant on peut aborder la troisième loi de Newton, c'est quelque chose dont tu as probablement déjà entendu parler, des fois on appelle ça la loi d'action-réaction, on va voir dans cette vidéo pourquoi on peut l'appeler comme ça. Alors ici on a donc une traduction de cette troisième loi de Newton, traduction du latin, non pas parce que Newton était latin, il était bien anglais, mais parce qu'à l'époque en fait les savants écrivaient souvent en latin. Donc cette troisième loi de Newton nous dit, pour chaque action, il existe une réaction égale et opposée, l'action est toujours égale à la réaction, c'est-à-dire que les actions de deux corps l'un sur l'autre sont toujours égales et dans des directions contraires. Alors pour y voir bien clair et bien comprendre cette troisième loi de Newton, j'ai deux exemples ici en images, mais tout d'abord je vais faire un petit schéma ici qu'on va commenter. Donc imaginons qu'on ait un bloc, voilà, je représente mon bloc, et donc ce bloc, on va le pousser vers la droite, par exemple je décide ma main en train d'appuyer ce bloc, d'exercer une force orientée vers la droite sur ce bloc, voilà, je représente la force exercée par ma main sur le bloc, et admettons par exemple que ce bloc se situe sur une surface de glace, voilà, je représente la surface en bleu, ok. Et donc la force exercée par ma main sur ce bloc va accélérer le bloc, à condition bien sûr qu'on n'ait pas trop de frottements, et c'est le cas lorsqu'on est sur la glace, les frottements sont négligeables, donc la pression exercée par ma main va accélérer le bloc, et ce que nous dit la troisième loi de Newton, c'est que ce bloc va exercer une force égale et opposée sur moi, je dis bien une force égale et opposée. Donc voici en violet cette force égale et opposée. Donc c'est peut-être pas très intuitif, mais une preuve directe en fait, c'est que ma main va être compressée, lorsque je pousse ce bloc, je vais sentir que ma main se comprime, tu peux même faire l'expérience tout de suite, si tu as une table par exemple devant toi, tu peux poser tes mains sur la table et pousser la table devant toi, tu vas alors sentir que la table exerce une pression sur tes mains, il y a une force exercée par la table sur tes mains, lorsque toi tu pousses cette table avec tes mains. Donc c'est pas compliqué, on peut refaire un petit dessin, voilà la table dont je suis en train de parler, sur cette table je pose une main et je pousse vers l'avant, c'est-à-dire que la table va légèrement basculer ou se pencher en avant, et à ce moment-là, qu'est-ce que je fais ? Bien sûr, j'exerce une force vers l'avant, donc je pousse la table, mais je le sens aussi, puisque ma main est compressée, qu'en fait la table exerce une force égale et opposée sur ma main. Et si la table n'exerçait pas cette force sur la main, et bien en fait on sentirait pas cette compression. On peut illustrer cette troisième loi avec un exemple supplémentaire, imagine que tu es en train de marcher sur le sable par exemple. Donc ici tu as une chaussure et le sable ou la plage en dessous. Donc clairement, ton poids exerce une force sur le sable, orientée vers le bas, c'est la force d'attraction gravitationnelle. Alors comment en avoir la preuve de cette force ? En fait le simple fait de marcher dans le sable fait que tu vas légèrement tasser la surface, tu vas laisser une empreinte dans le sable, et ça c'est la preuve que tu as exercé une force sur cette surface. Et donc une fois de plus, la troisième loi de Newton nous dit que le sable, le sol, va exercer une force égale et opposée sur nous, que je représente ici. Et ça en fait, on peut très bien le comprendre en utilisant la seconde loi de Newton. Parce que la seconde loi de Newton nous dit que la force est égale à masse fois l'accélération, c'est-à-dire qu'avec mon poids, si j'applique cette force sur le sable, je devrais accélérer. Or, le seul fait que ce soit statique, qu'il y ait un équilibre et qu'il n'y ait pas d'accélération, ça veut dire qu'il y a une force qui compense la force que j'exerce sur le sable. Donc la somme vectorielle de ces deux forces est bien nulle, et c'est pour ça qu'on n'est pas accéléré vers le centre de la Terre. Donc autre exemple pour cette troisième loi de Newton, c'est l'exemple des fusées. Si par exemple t'imagines une fusée qui essaie de sortir de l'atmosphère ou qui se propulse dans l'espace, cette fois il n'y a pas de milieu solide autour, il est soit dans l'air, soit dans le vide. Comment marche la propulsion dans ce cas-là ? Et donc pour pouvoir créer cet effet de poussée dans l'air ou dans l'espace, on va stocker en fait du combustible dans des réservoirs. Il va y avoir ce phénomène de combustion à l'arrière du véhicule, et donc cette combustion éjecte des molécules, des particules du gaz en fait à très haute vitesse, par les deux côtés. Et donc cette combustion produit une grande quantité de molécules de gaz qui sont éjectées et accélérées à l'arrière du véhicule, et donc il en résulte par la troisième loi de Newton, qui donne une force égale en intensité et opposée vers l'avant, comme ça. C'est donc le fait d'avoir ces gaz qui sont expulsés et accélérés à très grande vitesse à l'arrière de la fusée qui permet par action-réaction de produire une force propulsive pour la fusée, même si on n'est pas dans un milieu solide, même si on ne peut pas s'appuyer sur quelque chose pour créer cette propulsion. Alors on peut trouver un autre exemple intéressant pour éregistrer cette troisième loi de Newton, c'est l'exemple de l'astronaute qui se retrouve à faire une intervention dans l'espace et qui pour une raison X ou Y n'est plus soutenu par ce bras robotisé qui lui permettait de se déplacer dans l'espace. Alors bien sûr, je suis bien conscient que c'est une situation pas très courante et les probabilités que tu te retrouves dans l'espace séparé du bras robotique à essayer de te rapprocher de la station ou de la navette, c'est quelque chose qui ne va pas arriver tous les jours. Mais bon, ça reste un exemple concret et très intéressant pour cette troisième loi de Newton. Alors si cet astronaute n'a pas par exemple de jetpack ou quoi que ce soit pour se propulser, quelle est la bonne solution pour arrêter de dériver dans l'espace et se diriger vers l'endroit où il a envie d'aller, la navette par exemple ? Et bien la seule solution, si jamais ça t'arrive de dériver dans l'espace, c'est de prendre un objet avec une masse élevée de ton équipement, donc j'ai bien dit masse et pas un poids, donc l'objet le plus massif de ton équipement est de le jeter dans la direction opposée de l'endroit que tu cherches à rejoindre. Alors pourquoi ça ? Donc si je représente ici la main de l'astronaute avec l'objet qu'il a envie de lancer, le fait de pousser avec sa main sur cet objet, il va forcément exercer une force sur cet objet orientée dans la direction dans laquelle il pousse cet objet. Et donc pendant le lancer, pendant que la main de l'astronaute appuie et jette le bloc ou l'objet vers la droite, donc cet objet va être accéléré, et bien l'objet exerce une force égale mais de sens opposé sur la main de l'astronaute. Donc l'objet se trouve accéléré vers la droite et l'astronaute ici se trouve accéléré vers la gauche. Donc la bonne façon pour l'astronaute d'aller dans la direction qui la range, c'est de jeter un objet massif dans sa direction opposée. Donc voilà, on s'en arrête là pour la troisième loi de Newton et pour cet exemple de l'astronaute. Et si tu as envie d'en savoir un peu plus tout en t'amusant sur l'environnement des astronautes, tu peux par exemple regarder le dernier film Gravity qui rend assez bien compte de tous ces effets physiques qu'on voit dans l'espace.